Voici le guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de fouiller des coffres rares ou des coffres forts. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous chercher des coffres forts, donc les coffres forts c'est tout simplement des coffres en noir que quand vous allez les ouvrir, ils vont vous donner des lingots d'or. Alors ils sont très rares, très difficiles à trouver, donc moi je vous conseille de chercher des coffres rares. Alors les coffres rares, vous avez plusieurs solutions pour en trouver facilement. La première solution c'est d'ouvrir des chambres fortes, la deuxième solution c'est d'aller dans les bunkers ou la troisième solution c'est de faire des contrats de trésor, comme j'ai devant moi. Ça s'appelle des mandats de l'ombre pillage. Alors pour vous aider à trouver tous ces emplacements que je viens de vous citer, je vous affiche une map avec les coffres forts, avec les chambres fortes, avec les bunkers et avec les contrats de trésor. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter le contrat de trésor, donc le mandat de l'ombre pillage. Donc là, sur la map que je vous ai affichée, il faut savoir que les emplacements sont aléatoires, donc ils n'apparaissent pas toujours à chaque partie. Donc il faudra voyager un petit peu si vous voulez absolument en trouver un. Donc là j'ai réussi à en trouver un. Ce qui est bien avec ces mandats là, c'est que si vous acceptez ce contrat, vous aurez obligatoirement deux coffres qui vont être signalés sur la carte. Donc là j'accepte le contrat et quand j'ouvre ma carte, maintenant j'ai deux emplacements de cartes. Sur la carte, deux emplacements avec des ronds jaunes qui m'indiquent justement l'emplacement d'un coffre rare. Donc là j'ai juste à me rendre dans cette zone là et d'aller le chercher. Donc c'est ce que je vais faire. Alors ensuite dans cette zone, vous allez devoir chercher les coffres rares qui sont enterrés. Alors il faut savoir que vous avez cinq minutes pour trouver les deux coffres. Donc là regardez, j'en ai trouvé un. Là vous n'avez plus qu'à le déterrer et ensuite à l'ouvrir. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir cinq coffres rares. Donc soit vous utilisez cette méthode que je viens de vous présenter avec les contrats. Soit vous allez dans des chambres fortes. Là à tous les coups vous aurez un coffre rare obligatoirement dans chaque chambre forte. Ou soit vous allez dans les bunkers. Donc dans les bunkers aussi je pense que vous avez obligatoirement un coffre rare. Et je ne suis même pas encore sûr, mais je pense que dans les bunkers, vous en avez au moins un à tous les coups. Après ce n'est pas sûr, mais je pense. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à ouvrir cinq coffres rares ou alors à trouver cinq coffres forts, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en étant en l'air. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous vendre tout en bas de la map à côté de Snooty Step. À cet emplacement-là, il y aura un personnage qui va vous vendre justement les ailes d'Icare. Et grâce à ces ailes, vous allez pouvoir vous balader dans les airs très facilement et parcourir les 2000 mètres. Donc regardez, vous parlez au personnage, vous lui achetez pour 300 lingots d'or. Après vous pouvez lui en acheter deux, il y en a deux en stock. Moi je ne vais pas le faire pour la vidéo, mais si vous voulez parcourir les 2000 mètres en une seule fois, vous achetez les deux, ensuite vous vous envolez. Et là, vous vous déplacez sur 2000 mètres de distance. Et dès que vous aurez fait 2000 mètres dans les airs, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en ayant votre bouclier au maximum. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir 200 de bouclier. Donc soit vous utilisez du Fizala Flobey, soit vous utilisez les potions de bouclier, etc. Et dès que vous avez 100% de votre bouclier, là vous cherchez un adversaire et vous lui infligez des dégâts. Et dès que vous aurez infligé un total de 250 de dégâts aux adversaires en ayant votre bouclier au maximum, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets mythiques. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce genre d'objet où il est marqué mythique, tout simplement. Et ces objets-là, vous allez pouvoir les trouver, par exemple, la foudre de Zeus. Vous allez pouvoir les trouver dans des coffres normaux, ou même posés au sol comme ça sur Fortnite, ou alors dans des coffres Olympes. Vous avez de grandes chances d'en trouver dans des coffres Olympes, même. Mais voilà, ce n'est pas les seuls objets mythiques. Il y a aussi les armes des boss, donc des dieux, qui vous donneront aussi leur arme si vous arrivez à les tuer. Et c'est des armes mythiques. Donc si vous allez, par exemple, au mot Olympes, et que vous défiez le dieu, et que vous arrivez à le tuer, là vous allez pouvoir récupérer son arme. Après, il y a un boss aussi à Battleground, il y a un boss à Grimgate, donc juste ici, et il y a un boss aux enfers, donc juste là. Donc si vous arrivez à tuer les boss, vous obtiendrez leur arme mythique, ou alors tout simplement vous cherchez dans des coffres, et vous essayez d'avoir la foudre de Zeus, par exemple, qui est une arme mythique. Et dès que vous aurez réussi à obtenir 5 objets mythiques, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avec des armes typiques. Donc les armes typiques, c'est tout simplement les armes grises, comme celle-ci, donc de rareté grise. Et dès que vous avez une arme de rareté grise, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer des joueurs. Vous allez devoir en éliminer 3. Donc là, regardez, là je l'ai simplement mis KO, donc il faudra que je le termine, pour qu'il soit carrément éliminé. Et dès que vous aurez réussi à éliminer 3 joueurs, avec une arme typique, là vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de dépenser des lingots. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous parler au personnage, et vous achetez des services, pour dépenser des lingots, ou alors vous allez près des distributeurs automatiques, et vous dépensez vos lingots. Dès que vous aurez dépensé un total de 100 lingots, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL C'est parti !